Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du quintet de ce mardi 20 août, on va bien entendu revenir sur le grand handicap qui s'est disputé dimanche avec une superbe victoire de Cléora qui a encore pris un très mauvais départ mais Christiane Demureau s'est montré vraiment très très bon pour parvenir à la faire gagner. Toujours est-il que ce numéro 13 qui a gagné a été bien entendu trouvé par plusieurs d'entre vous et après tirage au sort, c'est donc Jérémy Ferrar qui a remporté un mois d'abonnement au Pronovip sur turf-fr.com. Donc bravo à vous Jérémy pour pouvoir avoir droit à votre abonnement d'un mois sur turf-fr.com. Vous n'avez qu'une chose à faire, contactez notre service client, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Il s'agit de david.turf-fr.com. Vous lui envoyez un mail, il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement au Pronovip. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. On a assisté à une très belle course et vous étiez nombreux à tenter votre chance. Plusieurs d'entre vous ont eu la bonne réponse. On retentera l'aventure dès dimanche prochain. Je crois d'ailleurs que ce sera certainement le dernier dimanche sur l'Hippodrome de Deauville. Toujours est-il qu'on va passer maintenant au Quintet Plus de ce mardi 20 août qui aura une nouvelle fois lieu sur l'Hippodrome de Deauville. C'est le handicap de la Manche. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 3 ans. Et au-dessus, il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de longue haleine. 3 200 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Un handicap donc pour Steyer. Ce sera la 7e course du programme. Et cette épreuve sera prévue aux alentours de 18 heures. Une compétition qui est intéressante, qui est ouverte. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a quelques bases qui se détachent. Même si on l'a vu aujourd'hui. Enfin, on l'a vu dimanche. On le voit régulièrement à Deauville. Les handicaps, on a des bases. Des fois, les bases, ce n'est pas forcément si facile que cela. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5, Cracovia. Qui réalise une très belle année. C'est une pouliche de 4 ans qui n'a couru que 4 fois cette année. Pour 3 victoires et une 4ème place. Et tenez-vous bien, sa 4ème place était dans un handicap. Disputé sur l'Hippodrome de Longchamp il y a 3 mois de cela. Donc voilà, c'était 2400 mètres. Ce n'était pas la même distance. Mais en réalité, depuis qu'elle a été rallongée, elle est tout simplement impériale. Puisqu'elle a couru à deux reprises sur des longues distances. 2900 mètres ou 3000 mètres. Et elle, chaque fois, elle s'est imposée. Donc voilà, la dernière victoire, c'était il y a environ un mois sur l'Hippodrome de Dieppe. Dans une classe 2 qui était quand même bien composée. Elle battait notamment The Goodman que j'aime beaucoup. Elle battait aussi Gengis King qu'elle retrouve dans cette compétition. Et qui s'annonce également assez dangereux. En tout cas, Cracovia possède une redoutable pointe de vitesse finale. Elle a un bon numéro dans la stalle de départ. Je ne sais pas trop comment va se dérouler la course. C'est toujours pareil avec ses longues distances. Ça peut être un petit peu tactique. Mais en tout cas, c'est clairement une pouliche de qualité qui peut remporter une telle épreuve en valeur 39,5. Et moi, je lui fais confiance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12 Guinness Star. Alain Quotil, un homme en grande forme actuellement, qui forme un tandem très dangereux avec Laura Pogionovo. C'est un cheval qui reste sur une troisième place dans un quintet disputé du côté de Vichy. Il y a un mois de cela, c'était sur 2800 mètres. Donc, un cheval qui a montré qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là. qui est en grande forme, tout comme son entraîneur. C'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant, qui est capable d'attendre. En plus, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a couru une fois sur PSF pour une cinquième place. C'était à Chantilly au cours de l'hiver. C'était une rentrée, mais malgré tout, il courait bien puisqu'il terminait cinquième. Je pense que c'est un cheval qui a de l'avenir. À mon sens, il a clairement la possibilité de remporter un tel handicap. En tout cas, c'est un poulain qui est tout neuf et qui a encore de la marge. J'en suis convaincu. Je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Wood City, en troisième position. Je l'adore, Wood City. Alors, on regarde sa musique. C'est vrai qu'il manque de régularité. Il a remporté son quartet du côté de Strasbourg fin mai. Mais il a encore de la marge. J'en suis convaincu également. Il a été baissé d'une livre, en plus, par rapport à sa dernière sortie à Deauville, où il avait terminé seulement 11e sur 2500 mètres. Mais c'est un cheval qui a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé. Il était pris en valeur 39. Là, il est en 40,5. Certes, il a peut-être moins de marge. Mais c'est un cheval qui sait finir. Et s'il a le bon parcours, je ne serais pas étonné de le voir jouer une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position l'As, Gengis King. Comme je vous le disais, Gengis King qui est en forme. C'est un poulain qui est irréprochable. Depuis ses débuts, il n'a jamais fini plus loin que cinquième. Alors certes, il débute dans cette catégorie en valeur 41,5. C'est difficile de lui voir vraiment une toute première chance parce qu'il porte quand même pas mal de poids. 61 kg, surtout sur ce parcours. Mais il a quand même des lignes à faire valoir. Il a montré de la qualité. Il vient de terminer quatrième derrière Cracovia en étant battu finalement de très peu. Il y a courte encolure, encolure, encolure. Elle arrivait vraiment. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. En plus, il est peut-être un peu plus avantagé au niveau du poids puisqu'il y avait 5 kg d'écart. Là, il y en a à peine 2 ou un truc comme ça. Donc clairement, c'est un cheval qui découvre finalement un engagement très favorable même s'il porte beaucoup de poids. Et pour son premier essai à ce niveau-là, je ne serais pas étonné de devoir prendre une place sur le podium. Pour la victoire, je pense vraiment que ce sera serré parce qu'à mon avis, à 61 kg, il n'a pas tant de marche que cela. Mais s'il venait à finir 3-4ème, franchement, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11, Flatten the Curve. Je le retiens tout le temps celui-là, je l'adore. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue. C'est un cheval qui sait finir vite. Il a 2 parcours dans les jambes après avoir fait l'impasse sur la période printanière. J'ai regardé ses statistiques. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre émission, mais sur 3000 mètres ou plus, il a toujours fini dans les 4 premiers. Donc c'est vraiment de très bonnes stats. En plus, il a couru 2 handicaps sur 3200 mètres PSF. C'était certes à Chantilly, mais il a pris une 2ème place et une 4ème place dans un quintet. C'était l'hiver dernier, la 4ème place dans le quintet. Donc pour moi, il a une belle carte à jouer. En plus, il a été encore baissé sur l'échelle des valeurs. Il est pris en 35. Pour moi, il a tout pour pleurs. Il faudra le bon parcours. Il faudra qu'il fasse sa vraie course. Mais en tout cas, j'y crois vraiment. En plus, Thor Amoransen, son partenaire est en grande forme. Il a gagné dimanche sur un hippodrome allemand. Je ne sais plus si c'était Düsseldorf ou quelque chose comme ça. En tout cas, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Paper Trophy. Lui aussi, c'est difficile un petit peu de cerner son état de forme actuel. Il a été baissé d'un livre sur l'échelle des valeurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cheval qui a beaucoup de tenue et qui aime les parcours de longue haleine. D'ailleurs, il a remporté cette épreuve il y a deux ans de cela. Laissez-moi voir en quelle valeur il était pris à ce moment-là. Il était pris en valeur 38. Certes, il est en 40,5 et ses dernières sorties ne sont pas forcément très reluisantes. Mais le fait de retrouver une piste en sable avec une valeur légèrement plus avantageuse, ça peut l'aider. En plus, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Et c'est vrai que s'il adopte cette tactique, il n'est pourquoi pas capable d'aller loin. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, Lismore. Un cheval qui est une nouvelle fois difficile à situer une pouliche de 4 ans qui n'a que peu couru. Elle a couru 7 fois depuis le début de sa carrière. Rentrée victorieuse courant mai dans une petite course à la Roche-sur-Lieu. Et puis en dernier lieu, c'était il y a un peu plus d'un mois, elle terminait 3ème d'une course pour Gentleman, je crois. Ouais, c'est ça, une course pour Gentleman. Maintenant, elle a couru déjà handicap, elle avait terminé en fin de saison dernière 6ème en 37,5. Là, pour son retour dans cette catégorie, elle est prise en 36,5. Donc, 1 kilo en moins. Maxime Guillon qui lui est associé. Attention, je trouve vraiment que son profil est assez séduisant. Pas forcément pour jouer les premiers rôles, mais plutôt pour une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 8, l'Empira. L'Empira qui a terminé 5ème d'un quintet lors de son avant-dernière sortie. C'était son retour dans les handicaps et c'était surtout son premier quintet. Voilà, c'est un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité associée à Christian Demuron en plus, qui est en grande forme puisqu'il a reporté le quintet de ce dimanche. Dernièrement, c'était une course à condition. D'ailleurs, il était battu par deux concurrents qu'il retrouve puisqu'il y avait Cracovia qui s'imposait et Gengis King qui était 4ème. Alors certes, il a été battu, mais il était quand même à poids égal avec Gengis King. Là, ce ne sera pas le cas. Il a quand même 3-4 kilos davantage. Donc, ça peut faire la différence. En tout cas, moi, je m'en méfie tout particulièrement. Je vous l'ai dit, la course est quand même assez ouverte et ça va être certainement une question de parcours. Mais ce numéro 8, il n'est vraiment pas hors d'affaires pour un bon classement. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Nassido, qui est régulier puisque depuis le début de l'année, c'est 4 courses pour 4 5ème places. Donc voilà, pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais il vient de terminer 5ème d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville. C'était début août, il y a environ 3 semaines de cela. Voilà, il battait notamment Witt City que j'ai retenu plus haut, donc très haut même d'ailleurs. En tout cas, c'est un cheval qui a l'air d'avoir pas mal de tenues et qui, sur la fois de sa dernière sortie, a le droit de prétendre à un bon classement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 12, le 3, l'As, le 11, le 4, le 10 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, pour moi, je pense vraiment que le 5 et le 12, ce sont deux bonnes bases. Cracovia et Guinée Star. Pour moi, Cracovia a la pointure d'une telle épreuve. Elle a montré qu'elle était capable de bien faire à ce niveau-là, à la valeur qui est la sienne. Elle est en grande forme, elle a de la tenue, elle l'associe à un jockey de qualité. Le 12, Guinée Star, c'est un poulain également qui a de l'avenir. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que sa partenaire prend une livre en plus. Donc elle doit être très limite au poids pour pouvoir monter ce pensionnaire d'Alain Coetil. C'est encore un argument de choix en sa faveur. Et moi, j'y crois vraiment beaucoup. Ensuite, pour la troisième base, écoutez, j'hésite. J'ai retenu le 3 Wood City en troisième position parce que s'il fait sa valeur, pour moi, il a sa place sur le podium. Mais peut-être qu'il est plus préférable de prendre à l'as, Genghis King, en base. J'ai retenu quatrième. Pour moi, il ne l'a jamais déçu. Même si ce sont ses premiers pas et qu'il a 61 ou 61,5 kg sur le dos. 61 kg, pardon. C'est, à mon sens, un cheval qui doit pouvoir s'illustrer dès ses premiers pas dans cette catégorie. Donc voilà, mes trois bases préférentielles, ce seront le 5, le 12 et l'As. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. Ce sera sur l'Hippodrome de Vincennes. On reprend les bonnes habitudes avec le Temple du Trot qui nous accueille pour un quintet pour vieux chevaux très intéressant. On en reparlera d'ici là. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye.